Yo Youtube Greux, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. De retour messieurs pour la suite de ce 100% toujours sur Lego Star Wars La Saga Skywalker. Bienvenue messieurs d'avance, allez-vous confortablement, welcome back, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de follow, sub et prime. Nous poursuivons. Alors, on a discuté un petit peu, on hésitait entre Takodana et Exegol pour la suite, sauf qu'on avait un prérequis là où on était à Ajan Klaus, mais apparemment il me manque un prérequis qui est à Exegol pour boucler cette planète. Donc si les choses se passent correctement et qu'il n'y a pas de prérequis là où je vais, je devrais boucler dans cet épisode deux planètes. Donc en vrai c'est efficace. Et puis ensuite prochainement on ira à Yavin 4 pour boucler le secteur ici. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis après on aura encore Takodana, Passahana, Passadena, Manatana, bref, encore plein d'endroits de ce genre. Allons-y, allons-y. Et normalement une fois que j'aurai détruit cet astéroïde, je devrais avoir assez de cube keepers pour pouvoir terminer l'arbre de compétence du Jedi. Parfait, 970. Va-t-on atteindre les 1000 aujourd'hui ? Attends. 21 et... Attends, je suis à combien là ? 21 et 75 ? J'ai le mort. On va s'arrêter devant ? Je ne vais pas avoir les 1000 cubes ? Ah, ce dégoût ! Non, je dis ça parce que pour le moment je suis parti pour faire deux planètes aujourd'hui dans cette session de jeu sur Twitch. Mais... Oh, je vais m'arrêter juste avant les 1000. Oh, c'est dur ça. Oh, c'est si dur. Bon, allez, ça c'est fait. Ok, donc Jedi, c'est fait. Héros, c'est fait. Pire, c'est fait. On va passer au... Chasseur de prime. Parce que l'air d'horreur, je m'en sers quand même pas mal. Et j'aurais attendu la fin de l'aventure pour m'occuper des Gunslingers. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Euh... Mission ou course ? Allez, mission. Mission, on se débarrasse du plus chiant. Alors, Exegol n'est pas une grosse planète. Comme la planète de l'épisode précédent. Sauf que, il y a encore beaucoup de missions de perso à faire. Donc, ça va prendre du temps. En fait, le problème, c'est ça. C'est que c'est les missions qui finissent par prendre plus de temps que la récupération des cubes eux-mêmes. Ne vous inquiétez pas, je vous sauverai tous. Je ne suis peut-être qu'un petit droïde, mais un jour, je serai le héros de cette galaxie. Je serai le plus grand, le plus courageux, le plus. Ah, vous êtes là. Excusez-moi, je me donnais du courage avant de partir pour une périlleuse mission de sauvetage. Des vaisseaux impériaux ont pris au piège des rebelles non loin d'ici. Vous voulez bien m'aider ? Enfin, j'ai la situation en main. Mais si vous insistez... Allez, let's go. Oh, d'accord. Alors, c'est parti. À l'attaque. Alors, où va-t-on ? Tu l'emmènes dans une zone de combat, c'est ça ? Je vais finir par croire que c'est un classique. Suivez le droïde audacieux. Ah non, ce n'est pas ça. Eh bien, parfait. Attends. On va changer de vaisseau. Toujours le même. On va prendre... Celui-là. Parce que... Je ne sais pas. On dirait un vaisseau scénique. Et je me suis dit qu'on avait besoin d'un vaisseau scénique. Tu es où ? Tu es là. Ok. Il a toujours les doubles tirs. On est là ! Efficacité, on est excellent. Par contre, je te suis, mon con. Mais... Je ne sais toujours pas où on va. Le mien de ses coups de boule. Nya. Où on va ? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, let's go, messieurs-dames. L'heure de la bagarre. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Comme ça, après, on atterrit vite. Et avec un peu de chance... Bon, du coup, c'est pour tout ce que je parle. Mais avec un peu de chance, si on gère assez rapidement et facilement cette planète, on aura peut-être le temps de se faire une troisième mission bonus aujourd'hui. En vrai, ce serait cool parce qu'on n'est plus si loin de la fin. Mais quand même... Si je fais deux missions tous les jours, je n'avance pas aussi vite que je veux. On est presque à 90%, messieurs-dames. On aura peut-être même atteint avant d'attirer avec les égoles. Je pense que, en vrai, on y est. On regardait tout à l'heure, on était à 88,57%. Là, on devrait quasiment être à 90%. Enfin, j'espère. En vrai, c'est les persos. Il faut que j'achète les persos. On va acheter les persos. Bim, 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 bim. On est bon ? Est-ce qu'on est bon ? On dirait que c'est bon. Merci. De rien. Je me demande où est passé ce petit droïde quand même. Si vous le voyez. Victor ? Le brave astro-mécanon à la rescousse. Oh, il a fui ! C'est pour ça qu'ils ont demandé où était le brave robot. Oh, c'est triste. Oh, t'as fui. Oh, t'es mis. Mignon. Ah, il s'est caché sur un astroïde. Vous les avez tous sauvés ? Fou ! Vous devez penser que je ne suis qu'un âge, pas vrai. Je ne suis pas fait pour piloter un vaisseau. Je ne suis même pas fait pour piloter une balayeuse. Quoi ? J'ai dit que je ne devais pas en faire. Après tout, c'est moi qui ai fait appel à vous pour les sauver. J'ai fait de moi un héros aussi alors. Merci. J'ai continué à donner le meilleur de moi-même. Le brave astro-mécanon à la rescousse. Excellent. Parfait. Pilote de chasseur, teilleux. Let's go. Allez, on est parti pour une course. Non, c'est parti pour une course. Non, attends. Non ! Non ! Non ! Franchement, je me suis un peu inquiété, j'avoue. Ok ! Est-ce qu'on a géré ça ? Ok, on a d'aide ça. Bon ! Il est 23h, d'accord ? Je n'ai pas mangé. J'ai donc faim. C'est logique. Je ne me suis pas prêt à boire. J'arrive. Je suis là ! Pas de panique, le frigo est juste derrière. C'est quand même vachement pratique d'avoir deux frigos. Oula ! Ce moment où tu te rends compte que tu n'es jamais venu sur Exegol en mode libre. Et qu'en fait, c'est très ténébreux. Hum. Oui. Alors, ce n'est pas extrêmement touristique, j'avoue. Hum. Comment on... On le récupère. Mais attends. Pourquoi on a deux fois le même ? Pourquoi on a deux... Oh, ça me vénère. Escoussez-moi ! Je souhaiterais monter. Merci. Exegol, exegol, exegol. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et je sens qu'on ne va pas être déçu. Normalement, pas beaucoup de cubes. Mais par contre, un ensemble de missions. Qui vont à tous les coups m'emmener à l'autre bout de l'univers. Bienvenue sur Exegol. Let's go ! Ok, donc c'était juste la porte d'entrée pour le moment. D'accord. Et là, c'est la pénétrance. Comment on pénètre ? Comment on pénètre ? Oula ! Let's go ! Oh, lui, il est fourbe. Oh, lui, il est giga fourbe. Attends. Ok, ok, ok. Changement de classe. On se dépêche. On va là-bas, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Ce ! Non ! Oh, j'ai le mort. Je suis où ? Oh, nul ! Bou ! Bou, caca ! Bou ! Ok, il y a un autre moyen. On va se refaire, on va se refaire. Ne paniquez pas. Donc, du coup, il y a des vrais trucs à faire ici. Ils ont fait Exegol une vraie planète utile. Perture, bon. Ok. C'est le moment où tu te rends compte aussi que tu n'as pas ni de Jedi, ni de quoi que ce soit d'autre. L'heure de mon retour a sonné. De retour à la maison. Non, nique ta mère. Il n'y a pas à faire ça. Ce n'est pas pour des êtres aussi puissants que moi. Alors, des êtres aussi puissants qui ne sont pas capables de s'accrocher un rebord, tu te tais. Franchement, tu ne parles pas. Chut ! Tu es puni. S'il te plaît. Nya ! Nya ! Hein ? Ah, c'est pour ça qu'il y avait une plaque en bas. Oh, d'accord. Mais pas lui ! Mais tu ne veux pas que je m'en bats les couilles ! Super. Je sens que ça va être compliqué. Attends. Toi, viens ici. Non, mais non, mettons... Oh, putain, ça va être chiant. Allez, reste là-haut. Sois gentil. On avait dit quoi ? Moins d'une heure ? Oui. Vous pouvez toujours vous accrocher à cette idée. Ok, cow-boy. Alors, lever de force. Non. Je ne vois rien. Je crois qu'on est bon. Let's go. Allez, on reprend ça. On peut toujours se fail, hein. Donc, no fail. Allez. Tiens le coup, Michel. Ça va bien se passer. Ok. On ne peut pas se fail. On ne peut pas se fail. On ne peut pas ! C'est bon. Statue, turlue, tutu. On est chez les méchants ! Greux ! Turlue, tutu. Pardon, excusez-moi. Les termes, les termes. Statue, turlue, tutu. Gros, gros niveau. Mais wesh. Il n'y a pas à clasher des carrés comme ça. Ceci appartient à la descente sombre. Oh, il va y avoir des jeux de mots nuls. Il va y avoir des jeux de mots nuls. Oh my. La LED. Là, tu ne veux pas te rassembler, toi ? Voilà. Greux, greux. Ça veut ça. Oh, merde. Putain, les jeux de mots naze. Qu'est-ce qu'il se passe par ici ? Tiens, tiens. Je vais te l'ouvrir, moi, ton sarcophage. Tu vas voir. Je vais te l'ouvrir, le sarcophage. L'excavateur d'Exegore. Et d'ailleurs, on n'a pas décidé de ce qu'on allait prendre avec la date à carte. Parce qu'on va arriver sur les 17 sur 19. L'occasion de se récupérer encore un petit plaisir. À condition... Euh, attends. J'avais vu tout à l'heure. Attendez, je regarde sur la map. C'est pour ça. Tac, 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 tac. C'était par ici. C'était par ici. Là. Quoi ? Laissez-vous. OK. On a une batterie. Et scusi, scuso, où va cette batterie ? Cette batterie va... Va... Là ! Voilà. Alors, qu'est-ce que tu me connectes ? Qu'est-ce que tu... D'accord. Ah, et lui, il n'est pas de l'Empire. Panique. OK. Bien, ça. Bien, 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 bien. Je me demande, c'est qui qui dérive vers le camp de la Résistance, du coup, pour obtenir le perso. Eh, il y a un perso où je suis, là ? Eh non, il est au-dessus. Coco. Pourquoi tu me l'affiches à cet étage ? Alors que tu es clairement au-dessus. Par contre, toutes les missions, toutes, elles vont être en extérieur. Non, les gars, c'est minuscule. Il n'y a rien à faire. Donc, forcément qu'elles vont toutes être dehors. Euh, un gong. Je crois qu'on allait finir avec les gongs. Depuis, c'était mensongère, hein. Gong Katin, à voir pour projet de rejoindre les chevaliers de Rennes. Mais Gong Katin recalé pour être trop... Gonc, dirons-nous. Gong Katin m'aime pas savoir ce que ça veut dire, mais peu importe. Si Gong Katin va pouvoir rejoindre les rangs existants, Gong Katin en crée. Voici les chevaliers de Gong. Pour l'instant, Gong avec un seul membre. Besoin de quelqu'un pour recruter d'autres. Il va m'envoyer chercher des gongs à l'autre bout de l'univers. Trouver trois gongs le plus balèze de la galaxie pour rejoindre le rang des chevaliers de gongs. Mais quoi ? Les chevaliers de gongs ! Les gongs arc-en-ciel ! Les gongs du Zodiaque ! Excellent ! Et bah, parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. On va aller chercher les gongs. C'est les gongs du Zodiaque ! La 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 ! Les chevaliers de la table gong ! Les quatre gongs fantastiques ! Oh mon dieu ! La gong-ligue ! Je suis fan. Je suis très très fan. Trouvez-moi des jeux de mots. Youtube aussi, tu joues. Faites-moi rêver. Je veux des noms du futur. Alors, attends. Ce gong est devenu fou. Oh, toi ! Putain, mais il est bleu. Incroyable, ça. Sale monstre ! Espèce de déchet ! En fait, ils vont pas être acceptés de la commu. Et du coup, ils vont devenir des gongs obscurs. Gong-gong, vous parlez à Gong-co-la-rage. Plus fou de tous les gongs. Vite, gong-co-la-rage se met encore à l'intérieur dans le quartier des abois-gonk. Gong-spe... Non, gong spécial pour méchant gong sur X-école. Gong-co-la-rage, très intéressé. Gong-co-la-rage, laissez l'autre minable tranquille. Allez, salut ! Gong-co-la-rage. Allez, direction la cantonique. Ça me fume. Ça me fume. Les gong-co-la-rage. Les gong-co-la-rage. Ah, que... Ah, j'adore. En fait, je vais y aller directement chez 3PO. Parce que, de toute façon, c'est 3PO, c'est le vrai héros de l'aventure. Toi, tu sais. D'ailleurs, je crois même que c'est celui qui a le plus de variantes en termes de costumes. Non, mais surtout, c'est le seul qui peut parler au gong. Donc, tant qu'à faire. Où c'est qu'il y a bagarre ? Ce fichu gong ne fait rien de ce que je lui demande. Et non, ce n'est pas comme la fois où j'ai demandé à l'astromécano de faire des pancakes. Ça n'a rien à voir. Euh... Il est où ? Il est où votre gong, là ? Eh, le danger gong. Le méchant gong ! Tu es où à gonger ? Gong-co-gon-co-gon-co. Gong-co-gon-co-gon-co. Tu es où, chacal ? Hum... Putain, il est où ? Dans une maison ? Ah ! Toi ! Toi, tu sais quelque chose. Des méchants gong. Des méchants gong. Oui. Dis-moi plus. Dis-moi plus ! Putain, c'est tout ? Attends, mais à tous les coups, il est parti se perdre à l'intérieur. Mais wesh. Le roi des robots, on peut dire que c'est King-gonk. Ah, elle est pas mal, celle-là ! Elle est pas mal, elle est pas mal. J'avais une pote. Elle me faisait toujours une blague, parce que moi, vous savez, je bois énormément d'Energy Drinks. Parce que, genre, c'est un peu une sorte d'addiction. C'est juste pas peur de le dire, mais bon, ça fait chier, tu vois. Genre, t'aimerais bien éviter, mais je finis toujours par y revenir. Et pour essayer d'économiser un petit peu, je bois de la Kong-Strong. Vous savez, la boisson de chez Lidl. L'Energy Drinks pas cher, là. 45 centimes la bouteille. Enfin, tu... Voilà. Pas la bouteille, la canette. Et j'avais une pote, pour déconner, à un moment, je bois une Kong-Strong. Et il y avait la chanson, tu sais, qui fait King-Kong. Et ma pote, elle me regarde et elle fait Kong-Strong. J'ai avalé de l'Energy Drinks par le nez. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. La blague est pas drôle. Mais en fait, si tu veux, sur l'instant, c'était tellement... Naturel. La manière dont c'est sorti. Que genre, il y a eu une espèce de moment où ça a tourné dans ma tête trop vite. Et... Bah genre, c'était un moment très désagréable, en fait. C'est bon, je l'ai trouvé, il est au-dessus. Il est au-dessus, il est au-dessus. Donc dans ma tête, ça faisait Kong-Strong. Kong-Strong. C'est un Gonk-Strong. Un Gonk-Strong ! Lule ! Allez ! On y croit. Ok. J'ai pas le bon perso. Et là, t'as le mort. Et là, t'as le mort. Chut, pas de bruit. Invisi-Gonk, caché loin du travail et de toute responsabilité. Sauf si vous fuir société aussi. Vous partir, s'il vous plaît. Gonk sur Exegol, fondé gang de méchants Gonk. Let's go ! Attends, il est parti en boule ninja ? C'est un Gonk... Euh... Euh... C'est un Gonk ninja ? J'y crois pas. J'avoue que je suis pareil avec les Nunchdrink. Mais en fait, je pense que le pire truc de toute ma vie... Quand j'étais jeune, je collectionnais des... Des canettes, des Nunchdrink de tout genre. Principalement les Monsters. Parce que ça coûtait moins cher que des Red Bulls et tout machin. Et je sais pas, genre, j'en avais plus de ce côté-là. Et avec mes parents, on voyageait un petit peu dans plein de pays. Donc j'ai eu l'occasion d'en avoir plein, 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 plein. J'en avais... Euh... 89 différents. Un truc comme ça. 80 quelque chose. Je crois que c'était 89. Et à l'époque, j'avais même une photo. Et cette photo existe toujours, mais elle est dans mon ancien téléphone qui est mort. Donc si j'arrive à rallumer un jour mon téléphone, je peux avoir la photo. Sinon, je pourrais pas. Et euh... Où je veux en venir, du coup ? Un jour, je sais pas pourquoi. Il y a eu une soirée. Et je referai jamais ça parce que c'était très bizarre ce qui s'est passé. Ah bah c'est ça le gong que cherche. C'est ça qu'il faut faire ? Attends, il faut faire quoi sans le toucher ? Deux secondes. Ah, il faut utiliser le pouvoir de la force. D'accord. Et donc, et donc il est arrivé un jour où on a fait une soirée avec des potes. Et euh... Et j'ai bu 42 Red Bull. Vous savez, les toutes petites. Pas les toutes petites, genre pas les minuscules, moitié comme ça. Non, non. Tous des formats comme ça. Des formats 250 ml. J'en ai bu 42. Parce qu'en fait, euh... La soirée chez ma pote, du coup. Sa maman, elle avait une carte dans le magasin. Vous savez où il y avait des magasins qui se servent. Et donc en fait, elle achetait tout en pack. En gros gros pack. Et donc, euh... Sa maman, elle avait vue large. Très large. On était 48 à la soirée. Euh... Il y avait de la bouffe, des boissons, tout ce que tu veux. Et moi, à ce moment-là, je ne buvais que ça. Et j'en ai bu littéralement une quarantaine. Et quand je suis allé me coucher. Parce que je suis allé me coucher quand même. À un moment, j'ai tapé une nuit blanche. Mais je suis allé me coucher le lendemain. C'était très bizarre en fait. Je me suis mis au lit. Et mon corps tremblait très naturellement. Pas genre ça ne va pas. Mais genre très naturellement. Je suis allé me coucher. Et j'étais si apaisé. Que je savais que ça n'allait pas. Genre mon corps, il était broyé. Il était mort. Quand je me suis réveillé le lendemain. Tout était normal. Et en fait, tout était tellement trop normal. Que tu savais en fait que ça allait péter. Et je me suis dit. J'ai fait l'expérience. Ok. Je n'aurai jamais l'occasion de refaire l'expérience. Plus jamais. Je n'ai pas rebu de Red Bull après ça. Pendant au moins deux mois. Par peur que... Je ne sais pas. D'une chute ou d'un truc. Ça c'est comme quand tu prends des médicaments en trop forte dose. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Et donc je t'avoue que ce soir là... Enfin voilà. Vous déjà là. Et avec tous les chevaliers de Gonk. Gonk a-t-in préparé justement grand discours de déception. De déception ? Première mission des chevaliers de Gonk. Écrire un nouveau discours de remerciement. Ensuite tout détruire. Preciaux décombres. Précieuses épaves vaisseaux. Tout détruire et puis disparaître. Désencombrer citadelle. Minute chevalier de Gonk. Gonk de force du bien. Non du mal. Gonk a-t-in devant cruel dilemme. Vite partir avant surchauffe. Ah donc il ne sait pas s'il veut que ce soit des gentils ou des méchants. Craquage. 40 energy drink. Il y a forcément une douille. Non. Non non. Non non. Genre vraiment. Elles étaient scellées et tout machin. Mais je vous assure. En fait. J'avale ça comme si c'est n'importe quoi de boisson. Et même ça là. Les Kong Strong. Aujourd'hui encore. Dans des journées normales. Il m'arrive d'en avaler une dizaine. Mais les gars. J'en bois. Depuis que je suis gosse. Depuis que j'ai commencé à en boire. Genre je ne sais pas. J'étais au collège. Non mais c'est une addiction. C'est une vraie addiction. C'est une putain de vraie addiction. Donc la douille. Elle est que. Mon sang s'est remplacé par de l'énergie. Voilà. Mais j'ai un pot. Il est pareil. Genre il passe sa tête. Sa tête dans l'alcool. Et genre. Pour lui c'est de l'alcool. C'est autre chose. Mais genre le gars. Ne boit plus d'eau. Et à un moment. Il a bu de l'eau. Il s'est senti mal. Non non. Vérée d'une histoire. Il a bu de l'eau. Il s'est senti mal. Ça nous a fait rire d'ailleurs. Genre on était là en mode. Parce qu'il venait de se couper. On lui a donné de l'eau et tout machin. Pour qu'il se désaltère. Et en fait. Et en fait. Non non. Il a pris une bière. Parce que l'eau. Genre c'était pas ouf tu vois. Alors ça le faisait virer de bord. Heureusement que je me suis pas mis à l'énergie drink. Bah en fait ce qu'il faut se dire. C'est qu'un énergie drink. Comme ça. Alors pas celui-là. Mais on va prendre en exemple un Red Bull. Pour que ce soit plus simple. Je crois que c'est l'équivalent. Bah moi c'est mon exemple. Mais parce que je crois que je l'avais vu un jour. C'est l'équivalent de 4 tasses de café. De. C'est l'équivalent de 4 tasses de café. Donc tu. Ouais tu fais le compte quoi. Allez c'est gagné. Let's go. Ah mais c'est une putain d'addiction. C'est comme la clope. T'as des gars ils sont capables de taper des 3 paquets par jour. Je le sais mon père il le fait. Il a déjà essayé d'arrêter. C'est compliqué. C'est une addiction. Mais t'en as d'autres des formes d'addiction. Ok. Exegol en or. Il y a un bouton là. Il sert à quoi ce bouton ? Hein ? Kinga. Stronga. Kinga. Kinga. Stronga. Ok. Je sais pas vers où on va. Et on y va. D'un pas déterminé. Ok. Je pars chercher le précieux cube. On va dire c'est rigolo cette escalade. 4 tasses ça fait beaucoup là. Oui oui oui. Ah c'est comme ça hein. Après c'est pareil. C'est l'idée générale qu'on a du produit. Mais forcément qu'aujourd'hui c'est des produits qui sont pas bons de consommer en forte dose. Donc c'est pas un exemple à suivre que je vous dis. Mais dites vous que c'est des idées qu'on a eues il y a 20 ans. Aujourd'hui l'ensemble de tout ce que vont consommer sur terre. Que ça soit de l'alimentaire ou du consommable à utiliser et à jeter à un moment dans votre vie. Ça coûte de l'argent. Donc forcément qu'ils ont dû couper ça d'une manière ou d'une autre. Que ça soit pour les energy drink ou d'une manière ou d'une autre. Ils doivent récupérer de l'argent en coupant avec de l'eau. Ou en utilisant des ressources qui coûtent moins cher. Mais donc avec moins de saloperies dedans. Mais toujours un truc qui te rend indique tout quoi. Ça doit être la même chose pour le tabac. Ça doit être coupé à l'herbe ou un truc comme ça. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais forcément qu'il y a un moment où... C'est génial ! Il est trop rigolo ce mini-jeu ! Oui mais donc forcément que d'une manière ou d'une autre. Genre une idée qu'on avait de ces produits là. Aujourd'hui tu les payes presque plus cher en plus. Mais avec moins de qualité. Il y a un exemple d'ailleurs. Coca ça existe depuis... Putain Coca ça existe depuis... Les années 30 ou 40 je sais plus. C'est vieux Coca. Et en fait la recette a changé plusieurs fois. Mais un petit peu par un petit peu par un petit peu. Pour pouvoir économiser de l'argent. Pour pouvoir en produire plus rapidement. Moins cher et tout machin. Et en fait il existe des canettes de Coca. Enfin pas des canettes des bouteilles de verre de Coca. Que tu peux acheter des années... Des années perdues en arrière. Et qui en fait si tu les bois aujourd'hui. Tu te rends compte qu'elles ont pas du tout le même goût. Pas parce qu'il s'est passé des années. Parce qu'elles sont scellées. De sorte à ce qu'il y ait toujours les bulles. Le gaz et tout ce qu'il y a dedans. Que ce soit bien conservé. Que le goût d'antan soit toujours présent. Mais en fait tu te rends compte qu'elles sont plus savoureuses. Qu'elles sont plus caramélisées. Qu'elles ont plus de saveurs. Qu'elles sont plus prenantes et tout machin. Parce que la recette a été transformée maintes et maintes fois. Mais à chaque fois on modifie un tout petit peu les données. Pour faire en sorte que les gens n'y voient que du feu. Mais aujourd'hui tu consommes un burger. Voilà. Tu consommes un Big Mac au McDo en 2022. Tu consommes le même il y a 30 ans dans ce même McDo. Il n'a pas le même goût. Même chose pour un Coca. Même chose pour une clope. Même chose pour un Energy Drink. Et je pense que... Oui. Déjà c'est une manière de couper et de récupérer de l'argent sur ça. Et puis il y a plein d'autres choses quoi. Des bisous, des bisous à ceux qui nous laissent. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Après mes sénames il est quasiment minuit. Je vous avoue que c'est un peu normal si vous nous quittez. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. Je rappelle de toute façon que tout sera rediffusé sur Youtube. En deux cas. Pardon je ne fais plus du tout attention aux histoires. Ça fait quelques temps en plus que je fais ça. Je suis désolé. Parce qu'en plus il y a des vrais missions qui sont cool. Oula attendez, attendez, attendez. Il y a un gros message. Je le dirai juste après. Mais bonsoir du coup Maka Wombly. Hein ? What the ? Oh c'est des clones de palpatoche. Putain elle avait l'air grave cool sa mission. Ah j'aurais dû l'écouter. On va écouter le débrief à la fin. Alors de toute façon tout ce que l'on consomme est nocif pour la santé. Il est vrai. Pour les boissons énergisantes. Non pour les boissons énergisantes. Ma soeur a eu une très mauvaise expérience. Après avoir bu quelques Red Bull. Elle a fini en urgence. Ah oui. Donc elle ne peut plus en boire. Car son cardiologue lui a dit que ce n'était absolument pas bon. Et pour le Coca la recette était plus naturelle dans les années 40. Mais de toute façon c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Mais je comprends totalement. Je comprends totalement. Moi je ne fume pas. Et heureusement. Je ne bois pas d'alcool et heureusement. Mais par contre je suis quand même addict à cette merde. Et donc je comprends totalement tout ça. Lord Kazma. En fait le problème c'est que j'ai toujours fini par arrêter un petit peu un temps. Mais je reviens toujours. Je reviens toujours à boire ça. Donc en fait. Il y a une partie de moi qui se dit. C'est une merde parmi tant d'autres. Et il faut bien mourir de quelque chose. Même si cette phrase elle veut tout et rien dire. Et il y a une autre partie de moi qui se dit. Gros à un moment. Tu vas le sentir passer. Donc arrête tu vois. Je ne sais pas. C'est compliqué. On les a tous su. T'es bon ? La sortie est par là. Allez let's go. Par contre si c'était un pilote qui était coincé. Je me demande si c'est pas lui le prérequis pour. Pour la planète de l'épisode précédent. Il y a moyen. Il y a moyen que ce soit lui. On est bon ? On est bon. Allons-y. Je crois que je vais en installer un comme ça chez moi. C'est à la place cow-boy. C'est à la place. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent messieurs-dames. Ah au fait on avait dit qu'on ferait un point sur le pourcentage. J'avais pas regardé le bon pourcentage tout à l'heure. Quand j'avais dit qu'on était à 88% de la galaxie. Mercredi. En fait on est à 87%. Bon en vrai ça va mais. Oh j'ai le seum. Du coup on a même carrément reculé d'un pourcent. Ah j'avais regardé le pourcent de la planète. Oh les boules. Par contre on est même pas à 40% de la citadelle. Wouah c'est long. Après on reste à la deuxième mission que je fais. Donc pas de panique il y en a 7. Merci pour votre aide. Je sais que la pression devait être insupportable. La vie d'un membre éminent de la résistance est entre vos mains. Mais vous avez été formidable. Ne vous embêtez pas à m'escorter jusqu'à la base. Vous détourneriez tout le monde de mon retour héroïque. Je veux dire. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je crois avoir aperçu un X-Wing dans le brouillard là-bas. Un petit coup de maintenance et il sera de nouveau prêt à voler. Merci encore. Un plaisir. Mais du coup. Du coup du coup du coup du coup du coup. Je suis sûr c'est lui. Je suis sûr c'est lui. Attends. C'était quoi le nom de la planète ? Je ne me rappelle plus. Je ne suis pas bon pour retenir. C'était Ajan Klos. Les missions secondaires. Non je vérifie parce que je pense. Et voilà. C'était lui. Ça y est. Il s'appelle Claude. Excellent. Donc ça y est. On a le fameux prérequis. Excellent. Donc là je peux revenir dès maintenant si je veux à Ajan Klos pour boucler la planète. Et ben on fera ça après. D'abord on va boucler ce qu'il y a ici. Parapapara. Allez dépêche toi. Dépêche, 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 dépêche. C'est pas. Michel de son vrai prénom. Tout le tout 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 tout. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Ouais. D'accord. Il y a plein de persos. C'est quoi le but ? Ah faut faire palpatoche. Ah putain c'est comme au casino. Ok. Après les yeux jaunes. Maintenant. Merde. Merde. Maintenant. Attends. Ok. C'est après Dark Vador. C'est après celui-là. Ok. Après le deuxième pantonnoir. Facile. Du coup je suis en train de fabriquer un palpatoche. J'ai fabriqué un palpatoche. Bonjour. Accomplis ton destin. C'est si ça va. C'était pas du tout celle du film je crois. Mais c'est si. Ok. Et toi tu es ? Tu es un gars ténébreux. Très bien. Bon bah écoute. Attendez parce que d'abord j'ai envie de récupérer des cubes. C'est quoi ça ? L'heure de mon retour a sonné. C'est un jeu d'enfant pour moi. Oh les salauds. Bah oui forcément. Caché derrière le poster. Je m'en servirai contre les Jedi. Tu parles mal hein. Euh. Wesh. Pardon. C'est un fan de Palpatine. Il s'appelle le fan de Palpatine. Excellent. Oh ce blase. Vous êtes là pour rendre hommage à notre empereur déchu. Quelle fin tragique causée par son propre sang. Sa chambre est vide à présent. L'écho de ses irrésistibles riganements s'est estompé depuis longtemps. Mais si vous apportiez les vestiges de ses exploits. Nous pourrions les exposer ici pour célébrer sa mémoire. Ce serait un bel hommage à sa gloire. Qu'en pensez-vous ? L'idéal serait de récupérer le plus précieux artefact. La foudre, le tableau et machin du glauopassé de Palpatine. Marchin n'en sait pas. Il revenait dans ses gages de sa grandeur. Oh putain, il faut aller chercher tout ça à l'au bout de l'univers, c'est ça ? Les souvenirs de l'Empereur. Mais du coup ? Du coup, on gagne une skin de l'Empereur en version jeune en fait. C'est dans ça ? C'est où ? Ah putain, c'est ça. Ah c'est ça. C'est que dans des endroits qu'on a déjà visité des trois trilogies. Oh, c'est si loin. C'est si loin, c'est si loin. En fait, Hexagull, ça va. C'est pas trop chiant comme mission, même si on savait pour les missions d'aller-retour, ça on a l'habitude. Non, la seule chose qui est un peu chiant pour cette planète, c'est l'ascenseur. Quand t'arrives du coup à l'extérieur et que tu dois reprendre l'ascenseur pour descendre dans la zone de jeu. La vraie zone de jeu. C'est le seul truc un petit peu chiant. Alors. On peut y aller en ténèbre. Donc il y a l'étoile noire. Il y a un tableau de... Je sais pas, du Senna peut-être. Et les éclairs. Pas la pas, point, 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 point. J'ai l'impression que ça va être des enchères et que je vais devoir acheter le truc. Ça serait tellement drôle. En vrai. En vrai, ça serait drôle. Tout, 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 tout. C'est pour l'eau. Yahouh ! On est quasiment à 12 milliards. C'est indécent. C'est indécent. Madame, bonjour. Saviez-vous que cet appartement appartenait aux... Ah ouais ? Palpatoche a eu un appart ici ? Mais non. Euh... Attends, j'ai... Mince ! Ah, mais j'ai recommencé. J'ai pas écouté. Elle allait me dire un truc de ouf. Elle allait me dire un truc de ouf. Et j'ai encore pas l'info. Qu'est-ce que tu me dis ? Pardon. Saviez-vous que cet appartement... Oh, et les ragots ne s'arrêtent pas là. Non, non. Ah, il a jeté ses affaires dans la rivière. Ah merde. Ah ! Allez, on l'a. Allez, l'éclair. Putain, l'éclair sur Naboo, quoi. Euh, let's go. Donc Coruscant, ça doit être le tableau de travail. Ah, par contre, c'est pas au quartier fédéral. Faut reprendre un taxi. Je crois que c'est au Sénat. Oh, là, 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 là. C'est si loin. Oh, si loin. Allez, le vaisseau scénique. Garé. L'éclair au chocolat. Mais non, quand même. Oh, parlez-moi mieux. Ouais, là, je pense qu'on va chercher le tableau du Sénat. Non, mais c'est bien qu'on fasse Exegol maintenant. Hum... Siège du Sénat. Ouais, let's go. Ah, ça fait du bien de passer sur toutes ces grosses planètes où c'est enfin nettoyé. Ah, ça fait du bien. Ah, bah si, il y a un moment haut. Allez, direction le bureau. Ce que j'aime bien, c'est que tu peux quand même demander des informations à des persos random sur le TECO. Mais bon, au bout d'un moment, on sait un peu où aller, quoi. Euh, le tableau. Le tableau, le tableau, le tableau. Il serait où ? Il serait où, le tableau ? Quand je fais ça, j'ai l'impression d'utiliser mon clignotant. Mon clignotant naturel. Natoo... Ah ! Râle. Ah, mais c'est pas un tableau. C'est une espèce de photo qu'il avait sur son bureau. Incroyable. Parfait, ça. Et allez, le site du crash. Le site du crash ? Hein ? Attends, il a déjà été sur cette planète ? Le site du crash. C'est où, ça ? J'aurais dû jouer avec Palpatine. Oh, mais c'est le niveau de la dernière fois. Le niveau de l'angoisse. Oui, c'est parce que ça doit être lié à l'étoile de la mort. C'est où ? C'est dans le vaisseau. Oh, putain, c'est dans le vaisseau. Oh, c'est pas vrai. C'est un peu logique d'avoir une photo de l'étoile de la mort dans l'étoile de la mort. Par contre, j'espère que ça va TP réellement devant le perso qui m'a filé à mission. Et pas me renvoyer à l'entrée de Exegol et me demander de refaire le chemin en ascenseur. Non, parce qu'après, je vais réactiver une autre mission parce qu'il va falloir les faire. Peut-être juste trop d'aller-retour sur certaines missions. Et des planètes comme Exegol, genre tu le vois venir, en fait. C'est désastreux. Tu le sais qu'à un moment, genre, tu vas sortir. Il n'y a rien à faire sur cette planète. Je ne vais pas dire que c'est le désert parce que le désert, c'est Tatooine. Ou pas ça, Anna, mais... Putain, je commence à connaître les planètes, c'est chaud. Non, non, mais tu m'as compris, quoi. Genre, vraiment, c'est perdu. Et bienvenue à ceux qui l'enjoignent, messieurs d'hommes. Welcome back. De retour. Pour le 100% qui progresse. On a fait le compte tout à l'heure, je crois qu'il reste genre 4 planètes. Plus. Comment ça s'appelle ? Plus, 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 plus. La VOD des 5 vaisseaux impériaux, là. On avance. Alors, faites pas attention au radar. On a fait le 100% ici. Mais pourtant, on nous dit qu'il reste des choses. Faites pas attention, c'est des bugs d'affichage. Faites couilles ces bugs d'affichage, d'ailleurs. Nya. 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 Euh, c'est par là-bas. Comment ça, je suis passé du mauvais côté ? Que dalle. Dis donc. Parle mal, hein. Allez, Martin. Voilà. Ok, super. Ensuite. C'est ici ? Est-ce que je vais au bon endroit, au moins ? Je suis pas sûr. C'est pas par là. Nya. Tu, 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 tu. Mais sérieux ? Putain, mais pourquoi vous créez des secteurs complets ? Et en fait, à chaque fois, c'est toujours le même truc. Genre, vous me créez des secteurs complets, et il faut toujours aller à l'autre bout du secteur, dans un endroit qui, forcément, est pas accessible d'accès tout de suite, et qu'il faut parcourir dans son entièreté, avant de trouver ce qu'on cherche pour de vrai. Et c'est chiant ! C'est vrai, c'est fait de couilles. Bon alors, le tableau, il est où ? C'est censé être ici. Est-ce qu'on a quelque chose ? Non. Comment se fesse ? Là ! Let's go ! TP. Allez, pitié, ramène-moi devant le PNG de la quête. Pitié, pitié, pitié. Me demande pas de faire la route pour de vrai. Pitié, 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 pitié. Oh oui, yes. Oh, bonjour. Oui, oui, magnifique. Je sens le pouvoir de notre éminent empereur qui émane de ses artefacts. Non, attendez. On dirait une odeur de soufre. Ce serait... L'eau de la rivière ? Je ferais mieux de me dépêcher de nettoyer ses artefacts avant de les exposer. Merci pour votre aide. Puisse le ricanement de notre seigneur déchu vous guider à tout jamais. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Excellent. Bien. L'heure de mon retour a sonné. Bon, toi, là, tu voulais quoi ? J'espérais perfectionner le clonage de notre défunt empereur, mais la seule chose que j'ai perfectionné, c'est mon échec. Mes clones de... Mes clones de clones, oui, pardon, ne sont rien que de pâles imitations. Ils ne valent rien. Ils sont dangereux et plus important encore, ils sèment la pagaille dans notre chère citadelle. Comment suis-je censé travailler dans ces conditions ? Faites quelque chose pour remettre de l'ordre dans tout ça. Les cinq clones que vous devez retrouver ressemblent à Snaok, mais avec certaine excentricité. Dirons-nous, revenez quand vous aurez éliminé ces abominations. Alors, attends, ils sont dans la zone ? Est-ce que tu as dit la citadelle, mais c'est ici ? C'est ici. Oh, putain, incroyable. Oh. Attends, 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 attends. Il en faisait partie, lui ? Non. Oh. Regardez-moi à gauche. On a déjà un peu un exemple de ce qu'on peut trouver. Il y en a un avec une perruque et tout. Incroyable. Druid Snoke. Attends, c'est un boss ? Mais non. Mais quoi ? Mais mec, mais j'ai pas le temps de m'en taper cinq. Je veux avoir cinq combats de boss à gérer ? Eh, mais flemme, en fait. Flemme, 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 flemme. Nique ta mère. Allez. Allez, viens, chacal. Nya, esquive. Baissez votre arbre, Bip. Vous avez moins d'une seconde pour obtempérer. Vas-y, viens. Par contre, je lui fais des esquives parfaites et tout. On optimise, hein. On optimise. Nya. Putain, j'espère juste que c'est pas cinq boss. Ça va être long. Allez, t'es mort. Ok. Et deux. Efficace. Attends, mais c'est super grand, en fait. Ah, non, oui, ok. Je sais où c'est. Enfin, je sais où c'est. Je savais ce qu'il y avait ici. Aller, le deuxième. Ce n'est pas pour des êtres aussi puissants que moi. Ah, c'est quand même un peu grand, hein. D'accord, d'accord, d'accord. Je dois dire, les gars, comment rousez-vous ? Oh, non. Le Snoke, un Telo. Oh, mais non, mais c'est des vrais combats de boss. Mais ça va être infinisant. Comment je le fais ? Ah, ok, d'accord. Aïe, 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 aïe. A l'aide. Bon, il y a un petit côté stylé, quand même. Allez, chaque affaire. Allez, viens. En vrai, sa barre de vie, elle descend plus vite que le premier. Chut. Allez, c'est fini. Et de deux. Toi, je te récupère comment, GLaDOS ? Oh là 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 là, ça va prendre du temps, ce soir. Quoi ? Attends, là ! Ça bosse, ça ? Le Snoke rapide. Ah, putain, je le sens pas. Ah, c'est lui qui fait une voyagule de merde. Hein ? Oh, non, me dis pas, il court. Non, me dis pas, il court. Oh, merde, mais non, à l'aide. Je déteste ma vie. Il est pas du tout rapide, hein. Il est pas du tout rapide, hein. Il est pas du tout rapide. Viens là ! Attends, mais sa barre de vie ! Let's go ! Oh, je l'ai fumé si vite ! Mais go, en fait ! Oh, je l'ai déchiré ! Ok, suivant. Par contre, ça me plaît vraiment que ce soit dans la zone. Ça, il parle en verre, là. Le Snoke inversé. Ah oui, d'accord, il est rigolo, lui. Ah, il a pas de visage ! Et il a une baguette. On arrête de déconner, hein. On arrête de déconner, il a une baguette laser. Allez, mon poulet ! Allez, mon poulet ! Ok, ça va, ça va, ça va, ça va, on avance. Ça va, le faire ça, le faire ça, le faire ça, le faire ça, le faire ! Pas de panique ! 4 sur 5. Ah non, le dernier est dehors. Mais les gars, c'est super chiant de m'emmener dehors. C'est loin, il faut ouvrir et tout. Ah, ils sont pas de couilles. Allez, allez, allez. Allez, on remonte. C'est bon. Et normalement, le dernier, si j'ai bien suivi, ça doit être un espèce de palpatoche clown. De ce qu'on a là, en tout cas, c'est un palpatoche clown qui manque. Palpatoche clown ! Il va appuyer sur son nez, ça va faire nut. Ça va être drôle ! Il est où ? Ah, il est là. Oh mon dieu ! C'est un discostiose ! Il est excellent ! Hashtag musique d'ascenseur, je te jure. Par contre, te TP pas à l'infini, mon pote. Ok, c'est le pire. Ok, c'est le pire. C'est le pire. C'est le pire. Et en plus, je peux même pas m'approcher. C'est le pire, il me jette des tartes et tout. Allez, mon gars ! Mais je lui fais des coups pitoyables ! Je vais arrêter de lui jeter mon épée et je vais directement aller au contact. Il est où ? Là ! C'est lui ? Non, c'est pas lui. Attends. Allez, contact, 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 contact. Mais non ! Ok, d'accord, je peux juste pas le contact en fait. T'es où ? T'es où ? Wesh, il est où ? Ah, là ! C'est bon ! On a le vrai bail. C'est bon, ça touche, ça touche, ça touche ! Hum, mon charral ! OUAIS ! OUAIS ! Oh, my God ! Oula, t'es souhaité ? Je n'entends plus le fracas infernal de ces abominations. Vous avez réduit ces clones au silence, pas vrai ? Je vais enfin poursuivre mon travail en paix. Ne vous en faites pas, je concentre désormais mon attention sur des sujets moins dangereux comme moi-même, en fait. Je crois même pouvoir vous offrir un double de moi en échange de vos services. Oh ! Mais let's go ! Let's go ! Parfait, ça. Euh... Donc, tendez. Ça fait un moment que je passe à côté de la datacarte. Et j'ai... Ah, aucune idée de où elle est, elle est là. Elle est là, en fait. Et comment je suis censé aller la chercher ? Comment ? De manière logique ! Tu veux que je vienne te chercher, toi ? À part en tapant ma meilleure escalade. Merde, j'aurais peut-être pas dû... Non ! Ah ! J'avais un truc ! Ok ! Ok, 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 ok. On la joue ? Ou pas ? Euh... Mais comment je l'atteins, lui ? Ok. Franchement, je sais pas comment, mais je la joue. Je vois ? Je vois tellement rien. Je vois tellement rien. Hum... Ok. Let's go ! Je sais pas si c'était la manière légite, mais on l'a... 17 sur 19... Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon l'artiste. L'effet arc-en-ciel. Traducteur universel. Mais j'avais jamais vu qu'il y avait ça. Non, ça veut dire que maintenant, n'importe quel perso peut le faire ? Peut parler à n'importe qui sans avoir à changer de... Mais j'aurais dû tellement acheter ça depuis une éternité. Mais c'était ça le pouvoir qu'il me fallait. Donc là, on est d'accord que lui, qui s'en donne une part, peut lui parler. Mais oui. Malheureusement, il me manque un ultime objet. J'ai besoin d'un artefactiste, un prix de l'énergie du côté obscur. L'empereur n'était pas dur à brondir de tels objets au hasard, alors peut-être le conservait-il dans un endroit secret. Hein ? Attends, ok. Quoi ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce tu... Hein ? Qu'est-ce qui manque ? L'heure de mon retour a sonné. Allez, d'accord, ok. Il manque la... Merde, je vois que dalle. Il manque la base d'un truc. D'accord. Ok, bah l'air d'avoir, on a bien avancé quand même. Là, il y a un perso. Ah bon ? Bonjour. Ma formation côté obscur des sites est presque terminée. Hélas, mon organe rival Gar-E menace d'éclipser tous mes efforts pour être le plus obscur possible. Techniquement, jeter un nombre sur quelque chose d'obscur ne fait que l'assombrir. Mais j'avoue que seul mon côté obscur brille, pas celui de Gar-E. Aidez-moi à prendre le dessus afin que je sois le seul site digne de ce nom. Les sélents sites nous pourri, enfin ce n'est pas vraiment un sourire, plutôt une grimace. Mais je m'écarte de notre sujet. L'ultime défi des épreuves de sites est de se battre d'un puissant guerrier au combat. Toutefois, vous étiez un guerrier surpuissant face à Gar-E ne gagnerait certainement pas. J'ai l'intention d'utiliser mes russes de sites redistraire le vrai guerrier. Pendant ce temps, vous irez trouver le guerrier et vous lui lancerez cet ultime défi. Je vous retrouverai ensuite. D'accord, il est où ? Dis-moi, il est sur la planète, s'il te plaît. S'il te plaît. Il est ici. Ok, il est là-bas. Avec un peu de chance, ça va se boucler dans la grosse zone où le 9e film se termine. Avec Palpatine et tout, la grosse bagarre. Ah, 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 ah ! Parfait ça ! C'est un jeu d'enfants. Parfait ça ! Comme ça, je pourrais récupérer après ce qu'il y a dans la zone. C'est toi ? J'ai bien peur de ne pas savoir de quoi vous parlez. Je suis ma formation de site. Il y a des lunes de ça. Si vous cherchez les apprentis, ils traînent souvent par là. D'accord. Oh, c'est compliqué. Oh, il y a le gong, ce méchant. Derrière. Ah, c'est lui ! Vous devez être le redoutable guerrier que je l'attendais. Moi, Garry, accepte très humblement cette chance de faire mes preuves face à un adversaire de votre prestance. Je vous préviens toutefois, je suis bien plus fort que mes pères, surtout que mon soi-disant rival. Ce type ne m'arrive pas à la cheville, mais assez parlé, combattons. On enchaîne les boss un peu. On enchaîne les boss. Oh, il a deux barres de vie. Ah oui, d'accord. On déconne zéro. Hop là, c'est sale toi arrière. Tu es où ? Hein ? Ok, d'accord, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il l'a fait. Allez, viens mon grand. Allez, 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 allez. C'est bon, on a fini la première barre. A tes souhaits. A tes souhaits, à tes souhaits, à tes souhaits. Putain, mais si j'avais su... J'aurais appris tellement le traducteur depuis le début, en fait. Bonne nuit à ceux qui nous aissent. Il n'y a pas de problème, messieurs-dames, on est sur une fin, de façon, plus que sur le début. Enfin, je dis, on est sur une fin. En vrai, il reste des choses à faire, mais... On devrait vite en voir le bout, je pense. On a déjà fait une petite heure sur Exegol. C'est ma faute, je lance des sessions. En vrai, en ce moment. De toute façon, il y aura la rediffusion, je rappelle, sur YouTube. On reçoive toujours le 100% à fond. C'est bon, victoire. J'ai perdu, mais comment ? Je n'avais jamais triché aussi bien et... Je veux dire, je n'avais jamais combattu aussi bien. Quand je pense au regard méprisant, Dash, qui ? Quand il apprendra mon échec, ça me suffit pour baisser les bras et rejoindre la résistance. Ah, carrément. Tu veux parler de ce regard méprisant ? Ah, non, c'est tellement brisant. Comme j'ai honte. Mon dieu, c'est vrai conflit. J'ai souvent rêvé de ce moment, mais c'était toujours plus satisfaisant que ça. Et j'avais une couronne et un sceptre, bien que ce n'est pas beaucoup d'importance. Franchement, je me sens mal pour Garry. Je sais, je sais, on croirait autant d'un Jedi. Bon, ne nous attardons pas sur ces sentiments. J'ai réussi, bientôt tout le monde se soumettra à mon règne tyrannique. Si j'aurai eu des preuves théoriques, d'ailleurs, je ferai bien d'aller réviser. Et bah voilà ! Perfecto ! Euh, bien ! Alors, tentons de récupérer le cube qu'il y a juste au-dessus. Monsieur, bonjour ! Le trône m'appartient à présent, et là, ces dégâts qu'il a suivis sont importants et sont liens avec la force vacillée. Peut-être que quelques réparations permettront de restaurer sa gloire d'antan et de faire fonctionner la grue à nouveau. Ok, alors attends, comment je te répare ? Ah, attends ! Il y a des pièces. Il y a des pièces tout autour. Qu'il faudrait apparemment remettre en place. Des pièces manquantes, des pièces tombées, des pièces vacillantes. Ah, là ! Il y en a aussi une ici. On va trouver. On va trouver. Putain, il est stylé en vrai, le trône. Il est super pointu. J'avoue, ce n'est pas aussi le flow que Game of Thrones, mais quand même. Il y a un début de quelque chose, je trouve. Et normalement, la dernière pointe, c'est toi. Fais voir ce qu'on a. Alors ? Est-ce qu'on est bon ? Est-ce que je mérite le droit de m'asseoir ? Le respect ! Alors, lui, il n'a pas peur. Excellent ! C'est le siège disco ! Excellent ! Merci, Glados ! Euh... Donc... Vraiment, il y a un cube à aller chercher par là. Tout en bas, genre... J'étais arrivé. Je me suis full suicide. Fini les demi-mesures. C'est où ? Là ! Oh, le beau gosse. Oh, le beau gosse ? Attends, hein ? Ah oui ! Ce n'est pas pour des êtres aussi puissants que vous. Nya ! Voilà ! On l'a, notre cube. En vrai, ce qu'il y a surtout eu de chance, c'est de remonter, je pense. Les sombres profondeurs. Il n'y avait pas déjà un jeu de mots avec ça, tout à l'heure. Et là, on fait comment ? Hein ? Et là, tu remontes comment ? Attends, je remonte comment ? Attends, 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 attends. Il y a un truc à construire. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on a ? Oh ! S'il vous plaît ! À la hauteur de ma prestance. Ça va me ramener tout en haut, moi. Oh, ramène-moi tout en haut. S'il te plaît ! Oui ! Oui, tu es gentil. Ah, tu es très gentil. Merci beaucoup. Euh, bien. Donc ça, c'est fait. Quoi d'autre ? En vrai, de ce côté, pas grand-chose. Là-haut, je... Enfin, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait besoin d'une grenade. Donc ça, on va le faire. Ça sera fait. Ensuite, on va aller récupérer le cube qu'il y a là-haut. On fera un petit point sur les missions. Je pense qu'on a fait genre 4 missions. Un truc comme ça. Ah, il y a un vaisseau aussi, je le vois. Mais on envoie le bout, on envoie le bout, on envoie le bout. Merci. Parfait. Non. Attends, il y a des grenades. Est-ce que c'est moi ? Le général allégeant Pride. Ah, mais ce n'est pas du tout... Que vous avez-le ? Ce n'est pas du tout... Le patoche ! C'est lui que j'ai récupéré tout à l'heure en disant « Oui, c'est pas le patoche en plus jeune. » Parce qu'il était vieux, mais on est un peu moins vieux. Ah, bah, excellent. C'est le général badania. Général badania. Oh, ça va être sympa, ça. Oh, ça va être sympa. Alors, attends. Fais-moi voir. Attends, 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 attends. Parce que là, les gars, on est sur un truc. Est-ce que c'est accessible ? C'est la merde. Putain, viens là, toi. Viens là ! Voilà ! Là, normalement, on doit avoir un truc. Mais ! Mais, accroche-toi ! C'est mon enfant pour moi. Hé, Darkmole, tu me saoules. Franchement, t'es l'un des rares persos à cause de tes guênes. Je ne me plierai pas à cela. À pas vouloir t'accrocher. Pourquoi vous voulez pas vous accrocher ? Ah, mais les gars, à un moment, il faut faire un effort. Ah, attends. Ah non, il faut faire un effort. Genre, je suis quasiment arrivé. Par contre, je vais avoir un autre problème. Si vous n'avez pas vu, je crois qu'il y a un moment où il n'y a pas de tige. Ah, là. Genre, là. Ah, oui, ok, d'accord. La tige, elle est ici. Ok, parfait. Donc, un, deux, trois. Ok, un, deux, trois. Nya. Nya, on se gagne. Les vrais parcours. Nya. Let's go. Je m'en servirai contre les Jedi. Et hop, panier. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Donc, ici, c'est fait. Il me reste un cube à aller chercher un peu plus haut. Ce n'est pas pour des rêves aussi puissants que moi. Dans le secteur juste là, à gauche. Très bien. Ensuite, j'ai le vaisseau. Il reste trois cubes. Ah, mais il me fallait un objet. Ah, merde, j'avais oublié. Ah, mais je ne sais même pas où il est, en plus. Oh, la loose. Non, vraiment, je ne sais pas où il est. Et toi, t'es censé être où aussi ? Mais toi, t'es en haut, toi ? Toi, t'es en haut, toi ? Ou alors, c'est encore un prérequis. Oh, putain. Fessier. Fessier, fessier, fessier. On va se concentrer. Attends. Non, encore plus haut. Putain, merde. Comment je monte encore plus haut ? Comment je monte encore plus haut ? Attends. On va mettre un pointeur. Parce que là, c'est compliqué. Toi. Non. Toi, t'es au centre. Donc toi, je ne peux pas te faire. Toi, t'es dehors ? Ah, mais d'accord. Mais c'est pour ça que je te cherche depuis une éternité, genre. Ah, mais alors, attends. Franchement, franchement, je pense qu'on n'aura plus l'idée de faire ça et ensuite de réatterrir. Parce que le temps de monter l'ascenseur, de redescendre, enfin, d'arriver devant la mission, je pense, c'est plus rapide. Enfin, c'est moins rapide. Alors, 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 alors. Ça va, t'étais pas chiant à atteindre, toi ? En fait, il était là. Je l'avais juste pas vu parce qu'il était en hauteur. Mais sans que tu es. Euh... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là, je crois qu'on va parler d'escalade. Coucou, coucou. Comment va ? Euh, attendez. Trois. Nya ! On est sur la fin de la planète, messieurs-dames. Pas la plus palpitante, mais en vrai, pas la plus chiante. Il s'est passé des trucs sympas. Notamment qu'il attaque des cinq clones de Balpatoche. Euh, où en est-on ? 17 sur 21. On a fait toutes les missions ! Oh, mec ! On est monstrueux. On est monstrueux. Par contre, où sont les cubes ? Où sont les cubes ? Alors, attends. Donc, il y a ce cube-là. Je ne sais pas comment l'avoir parce qu'apparemment, il faut un objet, genre. Donc, toutes les missions, c'est fait. Euh... Qu'est-ce qu'il manque ? Réflexe éclair. Faites attention à la foudre quand tu te balades dehors. Il y a même des zones où les coups de foudre sont particulièrement forts. C'est où, ça ? Wesh, là-bas ? Attends, pourquoi c'est pas indiqué ? Oh, c'est un truc qu'il faut faire plusieurs fois, au moins. Là, c'est pas... C'est même pas précisé. Attends, ça apparaît même pas sur la map. Tiens, 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 tiens. Bah, oui. Mais on ne voyait pas depuis tout à l'heure. Ah ! C'est bon. Ok, qu'est-ce qu'il manque d'autre ? Suivang. Toi. Je espère d'avoir mon propre sabre laser... Eh ! Mon propre sabre laser rouge. Alors, comme vous pouvez le voir, je tente de contre un cristal kieber pour le rendre rouge. Tiens, tiens, tiens. Qui fait des dingueries en bas ? Excusez-moi ! Il va falloir qu'on discute. Qu'est-ce que vous faites comme bêtise ? Qu'est-ce que vous faites comme bêtise ? Allez, on y retourne. En vrai, c'est moins chiant de descendre que de rentrer. Donc, c'est pas là, du coup ? Ah, oui. Ah, donc, c'est lui ! Avec son problème de... de cube kieber, là. Ah, attends, vous savez que je suis censé trouver ça, moi ? Attends, on va retourner lui parler. Parce que s'il faut, il me donne l'info. Je crois qu'il m'avait dit, plus loin, dans les grottes, trouve le cristal et reviens me voir avec, mais j'ai pas vu où. Monsieur, bonjour. Ok. Ok, malheureusement, il me manque un ultime objet. J'ai besoin d'un artefact site, un bain de l'énergie du côté obscur. Mais après, on n'était pas de joueurs à aborder dans d'autres objets au hasard, alors peut-être les conservait-il dans un endroit secret ? Super. Un endroit secret, ce serait genre sa piôle. Pour moi, c'est ça, secret. Un endroit secret, un endroit secret. Oh, ça va être terrible. Oh, ça va être terrible. Un endroit secret. C'est pas beaucoup, comme info. C'est vraiment pas beaucoup. Ah, mais c'est ça ! Tout à l'heure, je l'ai vu, ce truc. Et je me demandais à quoi ça servait. Ah ! Non, ça va. Franchement, je m'attendais à bien. Allez, allez. Chier. Il est où ? Là. On y va. Oui, oui, oui. Accomplis ton destin. Accomplis ton destin. Non, parce qu'il y a des clowns de palpatoche qui traînent de partout. Allez, Michel. Allez. Allez. Voilà. Bon, ça fonctionne. Parfait. Donc, ça. Parfait. On va s'en sortir. Yop, comment va ? Bah, écoute, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. À la poursuite du 100% qui prend son temps, mais qui progresse. Deux planètes ce soir. On va terminer après celle-ci. Allez. Voilà, ça le corrompt. Et on obtient le cube. Sois pas déçu, mon pote. Sois pas déçu. Où en est-on ? Oh, il a le mort. Oh, il a le mort. Je l'ai entendu pleurer. T'es fini ? Attends, quoi ? Mais non, 19 sur 21. C'est un défi. C'est un défi. Euh, attends. C'est un défi. Voyons voir. Non. Toute la galaxie. L'antitrooper. Wookie. C'est ça. Lisez toutes les plaques de contingence. Et mec, c'est ce que je vois depuis le début. J'en vois partout. Et ça, c'est un objectif. À l'aide. On va finir par celle qui est dehors. Comme ça, au moins. Il y en a une dehors, c'est sûr. Donc, toi. Plan B. Sur invitation seulement que tout ce loyau à l'empereur et les sites aille aux régions inconnues. Plus d'infos sur la fête secrète site à l'arrivée. Amenez ses propres toges. Incroyable. Ah, il me semble. Ah, il y en a une là-haut. Il y en a une là-haut. Ok. Excellent, leur petit truc là. Eh, j'en profite, je ne sais pas. Allez-vous de quoi ? C'est pour la boucle à plaques. Plan B. Buffer corporelle. Vu que l'empereur aura besoin d'un nouveau corps à son retour, vous devez créer une série de clones avec chaque clone plus musclé que le précédent. Enfin que le seigneur puisse choisir le plus satisfaisant. Ah, c'est pas si con. Et plus jeune aussi, ce serait bien, non ? Je viens de dépenser 200 balles pour Huguio, ça fait mal. Ah, terme. Il te manquait des cartes au moins. Pour ton deck. Opération Skywalker. Garder toute l'année Skywalker, son surveillance et identifier la personne la plus corruptible. Ok, ce sera sûrement le plus pâle ou celle avec la frange la plus longue. Elle est bonne. Elle est grave bonne. Ok, il y a un truc dans la chambre là ? Non. En continue. 3 sur 10. Ça va aller vite. En vrai, c'est pas les caméléons qu'on a vu droit dans l'épisode précédent. Là, ça devrait se faire efficacement. Accomplis ton test. Genre, il n'y a rien à faire ici. Genre, ici, il y a... Ouais, voilà. Ah, je me disais aussi. DJ Sidious. Donner la collection de disques de l'Empereur à la fondation de Canin pour Rancor. Pour collecter les fonds pour les bêtes préférées de notre seigneur. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Elle est où la plaque ? Là. Éditeur des clones. Annule l'abonnement au magazine. Monde du clonage de l'Empereur. Ça, là, j'aime bien. Ça, là, elle est bien. Ça, là, elle est très très bien. Allez, 5 sur 10. Ça avance, ça avance. À son rythme. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une miniature avec Dark Maul. Je crois que j'ai déjà fait une miniature avec Dark Maul. Je ne sais pas quel perso je vais prendre pour cet épisode. Attends, mais il y a tout un secteur où je ne suis pas allé, là ? Ah, oui, je sais. Je ne suis pas allé par là. Par là, il y a tout un truc. Voilà. On avait oublié cette zone. C'est quand même balèze, en plus. Alors, une plaque. Une plaque. Putain, les gars, elle est là. Elle est là. La vache. Allez, attrape-le. Merci. OK. Il va me falloir des ressources. Il va me falloir des ressources. Encore un peu, peut-être. Non. Bah non, en fait. Mais, mec. Mais, me fais pas dépop les trucs comme ça. Sérieusement, là ? Je t'es arrivé. C'est bon. Heureusement, je n'ai pas besoin de ça. Bonne soirée. Calmar Flix. Localisez Mas Ameda. Et faites-le ramener enregistrement de l'Empereur du Lac des Sèches. Il a depuis trop bien longtemps et il y en a marre. Je ne sais pas qui est Monsieur Amera. Peut-être un perso connu de l'univers. Mais là, comme ça, ça me parle pas. Il y en a une autre. Il y en a une autre dans le coin. Je dirais bien dans le trou. Là. C'était sûr. Mais c'était sûr ! Toi, là. Plan B. On est mieux hydraté en son absence. L'imprunt existe que ces plantes soient régulièrement arrosées. Pas d'excuses. Ok. Et en vrai, on n'est qu'à 7. Mais alors ? Mais alors, alors, alors. Je pense que pour retourner dehors, on va faire comme tout à l'heure. On va se re-téper à l'espace. Puis se re-téper au sol. Et puis ça marchera très bien comme ça. Et surtout, n'oublions pas, messieurs-dames, il faut qu'on retourne à la planète de l'épisode précédent. Si t'es présent. Pour... Attends, il y a une plaque dans le coin, là. Ouais, faut qu'on retourne sur la planète de l'épisode précédent. Pour boucler la mission où il y avait besoin d'un prérequis. Euh... Ouais. Et elle est censée être où, ici ? Il faut donc frapper la Résistance avant qu'il ne joigne Skywalker. Il y a une plaque, elle est où ? Il y a une plaque là ? Excusez-moi, je cherche une plaque que je ne trouve pas. Il y a une plaque là-bas. Putain. Oh la vache, faut la voir, celle-là. Il n'y a pas le pointeur, mais on voit qu'on peut descendre. Oh la vache ! Ah oui, celle-là, faut la voir ! On aurait pu échanger pendant longtemps. Il y avait un cul ? Ok. Euh... Faire peur à Luke. Comme récompense pour sa part dans la défaite de l'Empereur, vous avez trouvé de nouvelles méthodes bouleversantes pour lui jouer des tours à ce Luke Skywalker. Crier « Boo ! » n'est plus suffisant. Et du coup, maintenant, il faut sortir. Eh bien, let's go ! Donc, on va retourner à l'espace. Ensuite, je reviens à l'entrée. Il devrait y avoir deux plaques en extérieur, on l'espère. Ensuite, retour sur la planète de l'épisode précédent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y a une mission qui est terminée là ? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Il est minuit 20, messieurs-dames. Et on s'apprête à boucler un nouvel épisode du 100% de Lego Star Wars. La saga Skywalker. Eh bien, ça aura pris du temps, cette histoire. Et c'est même pas fini. En vrai, je pense qu'il reste encore deux sessions. La dernière fois, j'avais calculé trois, mais en fait, il aurait fallu qu'on fasse trois... Merde. Trois planètes dans une session, mais c'est long en fait. Attends, il n'y en a même pas dehors ? Attends, quoi ? Il n'y en avait pas dehors ? Oh, j'étais sûr qu'il y en avait dehors ! Ah bah, je me sens con. Ah mais oui, mais je la vois en plus sur le radar, elle est en transparence. Elle est là, mais en dessous ? Bah oui. Bah merde. Ah bah d'accord. Les plus puissantes exégolent, démarrer la production de notre flotte de destroyer stellaire, juste sous la surface de la planète, afin qu'elle puisse s'élever de manière iconique dans quelques années. Lol. Ils se sont dit, venez, on fait ça. Comme ça, ce sera badass. Et il me manque une plaque. Et elle est où cette plaque ? Et du coup, attends. Elle est là ? Elle est où ? Elle est... Elle est où ? Elle est là ! Il y en a trop au même endroit. La chapelle 6... Allez, van ! Démarrer la revitalisation de la citadesse sur la pète exégol. Elle servira comme foyer, puis d'ici, nous orchestrons le retour de l'empereur. Voilà ! Et on a bouclé la région inconnue avec Actu, Andor, Kevbir et Exégol. Excellent ! Alors, messieurs, dames, avant de boucler cet épisode, retournons au camp de la résistance. Et terminons l'ultime mission pour récupérer un personnage qu'on a vu tout à l'heure qui s'appelle Klaus. Alors, est-ce que c'est le Santa Klaus ? Je ne sais pas, mais le personnage avait l'air marrant. Et c'est aussi l'occasion de terminer une deuxième planète. Donc, let's go to the show. Et, bah, malheureusement, on n'aura pas bouclé le secteur parce qu'il y aura encore Yavin 4 à faire. On va jamais s'en sortir ! Je pense qu'Yavin 4, ce sera l'épisode prochain. Ouais, 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 heureusement que je vous ai fait voter entre Exégol et Takodana, parce que tout ça pour choisir la fin Exégol. Ah, il est bon, hein ! Ah, il est bon l'artiste, hein ! Ouais, il y a moyen, on se fait Yavin 4 ensuite. Alors, ma mission, elle est là ! Le voilà ! Alors, pitié, juste mon pote, ne m'envoie pas à l'autre bout de l'univers, s'il te plaît. Non, vraiment, s'il te plaît. C'est pas contre toi, hein ! Mais, je t'avoue, ça s'est bien passé jusqu'à présent. J'ai pas eu à faire trop, trop d'aller-retour entre les planètes. Si on pouvait éviter la maintenance de suite, j'avoue, ce serait sympa. Par contre, je vous rends bien ce qu'il va me demander, parce qu'il n'avait rien à voir avec la résistance, lui. À moins qu'il a un costume et une tête moche, pour changer. Bonjour ! Oh, putain ! Oh, putain ! Mais attends, mais je t'ai déjà vu, toi ! Très génial ! Il utilise des forceurs de blocus pour source d'énergie, pas vrai ? Mais Cloud ! Ah, il s'appelle Cloud, pas Klaus ! A peur au niveau d'énergie du vaisseau diminué. Lumière s'éteigne, résistance en mode panique générale. Aïe, aïe, aïe ! Heureusement, Cloud a plan encore plus génial pour source d'énergie encore plus puissante, mais très dangereux. Alors, Cloud besoin de toute l'aide possible. Et des Cloud, s'il vous plaît. Super plan ! Génial ! Et utilisez technologie d'un écrit de Cloud pour récupérer beaucoup d'éclairs sur plein d'exégol ! Tu te fous de moi ? Il faut un prérequis qu'il y a exégol pour le déverrouiller, lui, pour qu'il te demande de retourner exégol ! C'est un foutage de gueule ! C'est un foutage de gueule ! Non, c'est vrai ? C'est un foutage de gueule ! C'est un foutage de gueule ! Mais sérieux ! La LED ! Aïe, 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 aïe ! Bon, allez, de toute façon, est-ce qu'on a le choix ? Par contre il parle d'éclairs, je suppose qu'on reste dehors, oui je le vois, regardez on voit sa petite crotte au fond Oui oui ça va c'est dehors, c'est dehors, ouais Exegol pas la pire planète, même plutôt sympathique Juste un petit peu chiant le passage avec l'ascenseur là, parce que ça prend un temps mais un temps Ouais ce goût sur Exegol, Cloud vient de terminer dernière finition de son appareil génial Mais petit volet de Cloud ne fonctionne pas, c'est là qu'intervient un bras droit de Cloud Vous me voir terrain là-bas, vous vite faire glisser l'appareil où tombe la foudre et boum, l'appareil absorbe tout plein d'énergie Mais attention, besoin de beaucoup d'éclairs pour remplir batterie, l'énergie diminuera avec le temps jusqu'à bas tripler Alors vous travaillez vite, ok, alors est-ce que moi, pouvoir changer pour faire un truc efficace de ce genre Ok Zut Ça va pas l'air bien dur Et comment on saura qu'on se sera chargé genre Facile, extrêmement facile Informer Cloud que son appareil est chargé et prêt Batterie de Cloud maintenant pleine de méga énergie de foudre, bien joué Maintenant mettre appareil dans boîte pour transporter jusqu'à base Oh non Peut-être que Cloud allait devant et laisser bras droit transporter batterie par sécurité Cloud pas très à l'aise dans situation périlleuse Ah ouais Donc là on a fait la partie sympathique, maintenant il faut ramener le problème Et maintenant Et maintenant Maintenant ça va être la bagarre Ah putain Ah putain Allez Ça va Franchement c'est pas compliqué C'est juste c'est beaucoup de répétition C'est dommage parce que vraiment il y a plein de missions où tu sens que c'est bien foutu Qu'ils veulent jouer dans le détail Qu'ils veulent faire la différence Qu'il n'y a pas trop de répétition Mais il y a quand même un semblant de quelques missions d'aller-retour de ce genre là Ou vraiment tu vois venir le problème en fait En même temps c'est un peu canon Donc tu peux pas trop en vouloir au truc Moi la seule chose que je regrette c'est que c'est un peu tout le temps le même genre de bataille Dans la même map On passe toujours au travers d'un putain de vaisseau impérial Dégueulasse Ça c'est vraiment cool Franchement juste des cailloux ça aurait été très bien Enfin des astéroïdes Vraiment la zone de combat là Faire action Let's go Ok zone dégagée Allez Et toi Un vaisseau scénique Nous y allons C'est les mêmes maps Moi c'est juste ça qui m'agace Franchement c'est dommage Jamais vous l'aurez messieurs Jamais Ok ça c'est fait Ça c'est fait Ça c'est fait Parfait Allez plus que 3, 2 2, plus que 2 On va checker après mais je pense qu'on est vraiment proche du 90% En vrai ce qui me fait d'ailleurs c'est que je le sais d'avance On va être à 89 Et en vrai on est à 90 Parce qu'il faut juste acheter les quelques persos banquants Que j'ai obtenu mais que je n'ai pas acheté tu vois Genre je les ai mais tant que je les ai pas acheté Ils rentrent pas dans le pourcentage total Let's go 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 Oh oui Yes Perfect Et la prochaine fois on finit Yavin 4 Et on sera gourmagne Très gourmagne Allez Go rendre la mission Ah là 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 Ça va Franchement ça va Ça s'est fait vite Je le savais par contre Il avait m'emmené je sais pas où Par contre Exegol tu vois J'aurais pas cru Enfin euh Venir d'Exegol Pour me demander D'y aller à nouveau Enfin je sais pas Enfin à ce niveau là J'aurais pu prendre la mission de là bas quoi Tu me passes un coup de téléphone Je te fais ce que t'as besoin Et puis on se retrouve là quoi Bras droit de Cloud De retour indemne Comme vous voyez Cloud prend une liberté De décharger appareil Et tester déjà sa nouvelle console de jeu Parce que là tout va bien Ah mais c'est vraiment une borne Premier test montre Énergie de fou Peut-être presque sans limite Et durer 1000 ans Avenir plein de jeux vidéo Et moins de stress pour Cloud Merci beaucoup Mais j'y crois pas Attends on peut le jouer Attends je le contrôle vraiment Attends Ah non j'ai cru Ah non je contrôle que dalle en fait Ok Ah bah j'ai le mort Ah bah j'ai le mort Je pensais que je le contrôle vraiment Ok Bah Cloud Non ça va En vrai c'est rigolo En vrai c'est rigolo Juste ça J'avoue que quelque part Ça me satisfait Est-ce que j'ai accès au menu select Ah dommage Je vous aurais bien laissé là dessus Tant pis Comment je quitte ? Je crois qu'il le fait tout seul en fait Ok il le fait tout seul Bon 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 Bah messieurs dames On est actuellement à 87,91% On n'a pas les 1000 cube qui meurent Alors ça par contre j'ai un peu le mort On est à 996 Mais ça veut dire aussi que la prochaine fois On passe les 1000 Notre prochaine destination sera à Yavin 4 Et nous y trouverons une nouvelle data carte L'avant dernière Eh oui la dernière La dernière sera Takodana Ah ouais Donc il reste à Takodana et Yavin 4 Et on aura l'ensemble des data cartes Est-ce qu'on pourrait pas essayer Avec tout ce qu'on a eu en perso là A acheter Est-ce qu'on pourrait pas essayer D'obtenir les 90% Honnêtement c'est jouable J'ai pas assez de cube keepers Pour faire des vrais trucs Au niveau des Des arbres de compétence de classe Mais par contre Les persos Là on dirait un faux Kenobi Euh pas Kenobi Luke Skywalker Une inversion vieux Euh Toi Toi tu es moche Encore une fois très content Chaque session nous rapproche toujours plus de 100% Alors oui ça prend du temps Messieurs dames C'est normal C'est aussi le jeu Euh Dites-vous que de mon côté Il me reste encore des défis À boucler Pour être sûr D'être prêt en temps en heure Parce que mon objectif C'est vraiment que Dès qu'on boucle Les vaisseaux impériaux Le 100% Se déverrouille de lui-même Et qu'à ce moment là On est terminé ensemble En fait Faudra se dire ça Il y aura pas un épisode bonus De 10 minutes Où juste Je vous montre la fin Non On boucle l'ensemble Après tout Et on obtient La scène finale quoi Là je regarderai aussi Au niveau des succès Voir s'il y a pas moyen De récupérer L'ultime succès au passage Parce que j'ai vu Qu'il y avait des succès Qui demandaient un petit peu De challenge de jeu En mode Tuer Je sais pas 4 et demi avec une grenade Ou Effectuer des coups parfaits Tu vois des trucs de genre Donc pas forcément Des succès que tu as À tous les coups Je vais préparer le terrain Je vais préparer le terrain Déjà je sais pas pourquoi Je vous dis ça Parce que la prochaine session Sera pas forcément la dernière Mais On en est proche Et juste pour ça C'est cool Petit point du côté des vaisseaux En vrai j'ai pas acheté Tant de persos et de vaisseaux Que ça Je vais clairement pas Être au 90% Ah là Clairement pas Quoique Quoique Allez on y croit On y croit On y croit Là je force Je force pour avoir les 90% Je force pour qu'on les ait Allez là Je suis sûr On va être à genre 99,80 Un truc Nul de ce genre Attention C'est encore pire que ça Bon bah Youtube Merci pour tout Je te fais des poutes partout Et dans l'épisode prochain On se fait Yavin 4 Et si on a le temps On poursuivra avec ta code Anna Et du coup il nous restera Pas ça Anna Et 8 à peau je crois Non bah je sais plus ce qui nous restera après Mais en vrai on aura quasiment terminé Et bah Ça aura pris du temps Mais quelle aventure Allez De gros bisous Ciao ciao